t'es chaud mais la dernière fois tu faisais même pas comme ça ouais j'y allais plus lentement et bonjour à tous les gars bienvenue dans cette vidéo alors j'ai conscience que là on est dans une ambiance un peu mystique donc excuse moi si c'est un peu un peu en basse luminosité je vais essayer de faire vite avant que le soleil se couche mais voilà le retour le retour de caron le retour des vidéos cette petite pause là que j'ai pas annoncé pour le coup m'a permis de me recentrer sur ce qui est important je sais je le dis assez souvent que je répète c'est souvent mais là j'ai traversé un peu vous savez quoi je tu sais quoi mais d'ailleurs je commence à parler en tu parce que je me parle plus aussi à toi en fait je parle à toi individuellement moi vous regardez mes vidéos tout seul un bon c'est possible à plusieurs je veux dire mais bon la majorité du temps je pense vous êtes seul devant votre écran donc je te parle à toi en fait et voilà en fait pour être complètement transparent avec toi j'ai passé quand même une une phase un peu de solitude ces trois dernières semaines et je sentais que j'avais besoin un peu de retrouver du sens à ma vie en général pas que aux vidéos youtube mais en fait pour moi ce qui passe en premier ça reste mon développement à moi personnel autant que enfin même voir en fait plus que les vidéos pour moi en fait les vidéos vont bien marcher les vidéos vont être bien six mois dans ma vie perso je suis bien parce que si ça va pas bah je peux vous partager dans les vidéos mais je veux dire je vais c'est toujours mieux en fait si moi j'arrive à vous donner de la valeur des choses qui marchent pour moi en fait et pas des choses qui marchent pas mais même si je sais qu'il ya quand même la valeur à s'ouvrir à partager quand ça va pas et bah là pour le coup je sais ce que je vais faire donc là j'ai passé quand même quelques semaines compliquées ou pas clairement en fait je me sens seul dans dans ma vie bon j'ai aussi coupé les ponts avec mon un groupe d'amis que j'avais avant et pour être à 100% honnête avec toi c'est parce que alors j'ai pas fait de mots j'ai fait ça y est j'ai pas j'ai pas commencé avec un gros pavé pour couper les ponts etc avec chacun d'entre eux mais c'est qu'en fait on est simplement trop différent et que quand j'étais avec eux en fait je devenais moi même une version pire que ce que je suis quand je suis tout seul du coup en fait la cassure elle était inévitable malheureusement j'ai pas su les emporter avec moi dans mon chemin de développement personnel ils ont tous leur vie je les juge pas on est tous différents mais moi c'est pas j'ai pas envie de vivre comme en fait j'ai pas envie d'avoir une vie comme eux et quand je traînais avec eux c'était plus ceux qui m'influencé qui m'ont les influencé dans la bonne direction parce que j'estimais être la bonne direction on va dire donc voilà c'est pour ça que je décidais de couper les ponts avec eux ça m'a fait du mal quand même parce que je suis quand même resté plus de deux ans amis avec avec certains mais bon je sais que c'était nécessaire et donc moi là on va dire chez moi donc faut savoir qu'avant moi j'étais à bruxelles donc là je suis de retour à la campagne à une heure et demie de bruxelles donc je suis de retour chez les parents mais comme beaucoup le savent quand je quand j'ai ça s'est fini avec ma copine mais du coup ici bah je je suis en grind total je vous montrerai un peu la disposition de ma chambre mais ça c'est pour le coup quelque chose que j'arrêterai pas et qui me rend bah particulièrement et simplement heureux bon là je suis dans une mauvaise position du coup je vais quand même prendre la caméra hop je m'asseoir comme ça voilà bon on va dire ça passe avec la luminosité mais du coup bah attendez je vais quand même essayer de vous poser parce que sinon ça va pas le faire voilà donc là j'espère que vous me voyez quand même bon je pense mais donc pour continuer donc là je suis de retour ici et beaucoup de choses en fait qui moi me font plaisir c'est ça reste mon chemin ça reste mon développement personnel donc faut savoir que moi je l'ai pas vraiment dit dans ces vidéos mais mon objectif principal en fait la raison pour laquelle je fais tout ça donc moi c'était nouveau sur la chaîne bienvenue moi ce que je fais c'est que j'organise ma vie autour de la muscu autour de ma santé mentale donc de prendre soin de ma santé mentale et de me développer un caractère fort donc un esprit fort et via la muscu un corps fort et là actuellement je fais beaucoup de mma donc d'arts martiaux pour aussi pas devenir fort en fait moi c'est un peu tout toute ma vie en fait tout mon développement il est basé sur ce truc d'être fort alors pourquoi est ce que moi je veux devenir fort simplement parce que j'ai vécu dans mon enfance en fait les conséquences on va dire d'un manque dans ma famille de présence masculine forte donc d'hommes forts en fait et ce qui a simplement fait que nous dans moi personnellement j'en ai souffert et j'ai simplement pas envie que ça arrive à moi ma future famille que je vais faire donc avec ma femme mes enfants etc que j'ai pas encore évidemment mais je veux dire j'ai envie en fait de pouvoir être fort pour que eux puissent se développer dans le meilleur environnement possible donc évidemment cette force elle est autant physique que dans l'esprit et en même temps de manière financière quoi on va dire au niveau de la maille parce que si t'as pas d'argent bah c'est compliqué de d'offrir un bon cadre d'offrir un bon cadre à tes enfants et à ta femme quoi donc là actuellement donc je fais beaucoup je m'entraîne en mma énormément le plus possible que je peux pour en gérant en même temps avec le repos avec la salle et les courbatures et c'est donc je dirais j'y vais trois quatre fois par semaine donc ce que ce qui est un rythme qui moi me convient pour l'instant surtout que je m'entraîne je regarde beaucoup de vidéos de mma en fait et j'ai mon sac là dans le jardin j'ai fait quelques quelques vidéos et c'est donc on va dire bon faut que je me dépêche parce que là le soleil se couche mais en mma je progresse beaucoup donc ça je suis extrêmement content d'ailleurs je vous ferai des petites vidéos j'ai envie de filmer à l'entraînement mais il faut c'est compliqué quand même c'est compliqué il faut que je demande à quelqu'un de me filmer il faut que le gérant de la salle soit d'accord que tous les gens dans la salle soit d'accord aussi de peut-être passer dans la vidéo et vu que je suis pas non plus encore un bah on va dire là je suis bien intégré dans la salle quand même donc là je suis assez content mais je suis pas non plus un combattant pro quoi donc c'est là ça va être un peu compliqué mais du coup tout ça pour dire que les choses se passent bien qu'au niveau de la salle ça se passe bien là actuellement je suis toujours en sèche et j'ai découvert des créateurs de contenu dont je parlerai dans la prochaine vidéo parce que là j'ai pas vraiment le temps parce que là déjà j'imagine vous me voyez très peu mais je parlerai d'eux dans la prochaine vidéo et donc j'ai découvert des créateurs de contenu qui ont révolutionné mon mon approche vis-à-vis de la sèche et de ma nutrition et de la musculation la plupart d'entre vous les connaissent déjà sûrement vu qu'on touche une audience un peu similaire mais en gros c'est un peu tout ce qui se passe et pour revenir sur le sujet juste de la solitude la manière dont je dis là avec ça sachant qu'actuellement je passe une période de solitude qui est nécessaire entre guillemets je préfère être seul qu'être avec des gens qui me ressemblent pas c'est tout est temporaire en quelque sorte donc même si maintenant toi tu es dans une phase de solitude toi tu es dans un moment où tu sais pas trop ce que tu sais tu sais pas trop où aller en même temps tu n'es pas hyper heureux parce que tu es seul mais en même temps tu ne t'identifie pas aux gens à tes amis d'avant donc tu peux pas retourner vraiment à côtoyer les gens que tu côtoyais avant passage simplement que cette période de solitude en fait tous les gens qui ont réussi quelque chose dans leur vie ont fait qu'est tous les gens qui ont su avoir du succès dans quelque chose ils ont tous un truc en commun c'est cette phase de solitude donc si tu fais les bonnes choses entre guillemets pour avoir du succès dans le futur tu vas passer nécessairement par une phase de solitude et moi je sais que là c'est le cas pour l'instant où je suis dans une phase de solitude jusqu'au moment où je sais pas quand est-ce que ça arrivera mais je raterai pas les opportunités mais de rencontrer des gens qui me ressemble plus et qui sont en accord avec mes principes et ma vision pour tout peut pas être parfait non plus on est tous différents mais quand même qui sont en accord avec qui je suis en fait et qui me ressemble et avec qui on peut se développer ensemble en quelque sorte et c'est pareil au niveau des relations amoureuses donc c'est mieux vaut être seul que d'être avec une mauvaise femme j'en ai fait les frais avec mon ex copine pour le coup d'ailleurs je rentrerai un peu plus en détail parce que je suis sûr que je peux vous apprendre beaucoup de choses et vous transmettre beaucoup de valeur là dessus donc ça j'en parlerai n'hésitez pas en commentaire si vous voulez d'ailleurs me dire de faire des vidéos et peut-être des guides sur certains sujets qui ça me ferait très plaisir que si de si vous me faites savoir que des choses qui vous intéresseraient ou quoi donc n'hésite pas mon gars les commentaires c'est important je les lis absolument tous et je réponds à la plupart donc vraiment n'hésite pas voilà je pense qu'on arrive à la fin de ce petit résumé de mon retour attendez vous à des vidéos plus souvent maintenant du coup au moins deux par semaine ou au moins une par semaine vraiment mais la qualité va encore une fois augmenter bon là c'est pas un bon exemple parce que littéralement vous me voyez plus mais les gars ça arrive très fort donc restez bien là si vous êtes nouveau si toi là qui me regarde tes nouveaux sur htn je t'invite à t'abonner t'as pas besoin de kiffer absolument tout ce que je kiffe mais sache que sur cette chaîne on parlera de musculation de mma de méditation de prendre soin de ta santé mentale de ton monde interne de relations sociales de relations amoureuses etc mais surtout en gros ce truc c'est en fait de te renvoi de toi devenir la meilleure version de toi même et de te renforcer en temps en temps comme en fait parce que au final c'est pour ça qu'on fait tout ça donc voilà merci d'avoir regardé jusqu'à la fin nous on se retrouve à la salle là je ne sais pas quelle séance je vais enregistrer mais on se retrouve tout de suite et est Oh, 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 oh. Mais tu viens, là. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501